Bien bonjour, dans cette vidéo nous allons expliquer la place de la note dans les apprentissages. Tout d'abord, il y a quatre présupposés dans l'opinion commune concernant les notes, qu'on appelle les quatre M. Le premier de ces présupposés, c'est l'idée que la note mesure simplement et clairement des apprentissages. Deuxième présupposé, la note s'adapte au marché, c'est-à-dire que les notes reproduisent une saine compétition typique des logiques de marché. Troisième présupposé, c'est que la note reflète le mérite de l'élève, donc les notes représentent une logique de récompense. Quatrième présupposé, c'est la motivation. La motivation motiverait les élèves. Voyons ces quatre présupposés de manière successive. Le premier de ces présupposés, c'est donc que la note est un instrument de mesure claire et objectif. C'est parfaitement faux. Les évaluations et les différentes études scientifiques montrent que les évaluations en France, mais comme dans beaucoup d'autres pays, surtout quand elles sont notées, mesurent des performances et non des apprentissages. On donne le résultat à une épreuve et non l'évolution entre deux productions ou entre deux épreuves. Donc, il y a de nombreux biais lors du choix d'une note qui ont été déterminés dans de nombreux livres par de nombreux auteurs et de nombreux chercheurs. Il y a beaucoup de facteurs externes qui vont faire que vous allez poser une note plutôt qu'une autre. Qu'est-ce qui va influencer une note ? Eh bien, ce qui va influencer une note, c'est par exemple le niveau général d'une classe. Vous allez, par exemple, noter par comparaison avec d'autres élèves de la classe. Donc, certains élèves, à compétence égale, un élève aura une moins bonne note dans une classe à haut niveau et une meilleure note dans une classe faible. Donc, tout cela a été étudié dans de nombreuses études scientifiques que je ne peux pas développer ici, mais en voilà les conclusions. Les enseignants aussi, peuvent avoir tendance à mettre une note en fonction du physique de l'élève. C'est-à-dire que les physiques les plus agréables auront quelquefois des notes qui seront au-delà de ce qu'ils mériteraient. Quelquefois aussi en fonction du sexe de l'élève et selon les disciplines, parce qu'on le sait, ça aussi, ça a été bien identifié. Les disciplines sont genrées et on a plutôt le sentiment que les mathématiques sont plutôt dédiées aux garçons, en tout cas que les garçons ont plus de talent dans cette discipline. Et le français, par exemple, ce serait une discipline qu'on attribuerait plus aux filles, par exemple. Et les professeurs, comme les élèves, comme les parents, comme toute la société, ne sont pas, comment dirais-je, exempts de ces présupposés. Et ça influence aussi quelquefois la note. La politesse aussi des élèves, c'est-à-dire qu'on a beaucoup plus tendance à donner de meilleures notes à des élèves qui disent bonjour, qui sont polis ou agréables en classe. D'ailleurs, les enseignants ne s'y trompent pas et disent souvent d'élèves qu'ils sont polis, qu'ils sont agréables, qu'ils sont gentils, par exemple. Et ça aura une influence sur la note qu'on va leur donner. Bien sûr, la note a une influence par rapport à la place d'une copie dans un paquet, par effet de contraste, mais aussi par ce que nous savons des élèves. C'est-à-dire que dans une classe, quand nous savons qu'un élève est performant, brillant, si cet élève se retrouve avec une note qu'il semble ne pas mériter, et bien nous allons rediscuter les notes du tas de copies que nous aurons et nous changerons progressivement, par exemple, les barèmes de façon à ce que les élèves brillants puissent récolter les meilleures notes et que les élèves les plus en difficulté aient les moins bonnes notes. De même qu'un élève en difficulté, s'il se retrouve avec une bonne note, ça va questionner les enseignants et ils vont revoir, par exemple, leur barème. Bien sûr, tous ne le font pas, pas dans toutes les disciplines, mais les disciplines dites sélectives en particulier, c'est une pratique qui est récurrente. Par rapport aussi au parcours de l'élève, bien entendu, le parcours de l'élève va aussi influencer la note que l'on va poser sur cet enfant. Par exemple, un enfant qui viendra d'un milieu favorisé ou d'un lycée favorisé et qu'il changerait en cours de route, par exemple, on va plutôt projeter sur lui des compétences qu'il n'a pas forcément. Et réciproquement, un élève qui viendrait de milieux très défavorisés ou d'un collège défavorisé, là aussi, on pourrait projeter des idées sur cet enfant et donc biaiser la note que l'on va poser sur lui. Donc, en aucun cas, la note est un outil de mesure objectif, mais absolument pas. Il y a tellement de biais qui induisent la note qu'il est parfaitement impossible de dire que c'est une mesure juste. Donc, de nombreux livres ont été écrits à ce sujet. Pierre Merle, par exemple, a écrit La Fabrique des notes que je vous conseille particulièrement de lire à ce sujet. Deuxième présupposé, c'est que la note s'adapte au marché. C'est-à-dire que c'est un avantage adaptatif pour se familiariser aux situations de récompense, de punition, d'échec et de réussite qui sont menées courantes dans le milieu professionnel. Le problème, c'est que l'école n'est pas un milieu professionnel, c'est un lieu d'apprentissage, que par conséquence, ce qui pourrait éventuellement s'appliquer dans un monde libéral ou dans le monde du marché, ne s'applique absolument pas dans un système de formation où les élèves ne sont pas du tout dans un système compétitif. En tout cas, ce n'est pas du tout l'essence ou les objectifs ou les finalités de l'école. Donc, ce qui s'adapte parfaitement dans un milieu ne s'adapte pas forcément dans un milieu de formation où on cherche à apprendre. En fait, les systèmes compétitifs que les notes suggèrent amènent les élèves à développer des stratégies antisociales. Ça aussi, ça a été prouvé. De nombreuses attitudes, soit d'incivilité, soit antisociales, sont développées par les élèves comme la triche, la délation, l'individualisme ou la peur de l'autre. Il y a la rétention d'informations aussi. Donc, la compétition entraîne non seulement des attitudes antisociales ou d'incivilité, mais aussi des résultats globaux inférieurs. C'est-à-dire que dans les pays ou dans les écoles dans lesquelles il n'y a pas de notes, on se rend compte en fait que le niveau moyen des élèves, qu'ils soient de bons élèves ou des élèves moyens ou des élèves qui seraient en difficulté, eh bien, tous ces élèves progressent dans des systèmes non compétitifs dans lesquels les notes sont supprimées. Troisième présupposé, c'est que la note serait le reflet du mérite de l'élève. Là aussi, c'est parfaitement faux. C'est parfaitement faux parce que ça a été prouvé et démontré. Les notes, en fait, entravent les performances des groupes défavorisés. Alors, quel que soit le groupe défavorisé et en fonction du contexte, et ne sont en aucun cas le reflet de ce qu'ils méritent pourtant ? Alors déjà, à titre individuel, je crois qu'on peut tous convoquer dans notre mémoire des situations où on a beaucoup travaillé et où, en fait, ces efforts fournis n'ont pas été récompensés par la note. En effet, la note ne cherche pas à essayer d'identifier les efforts qui ont été fournis ou les progrès qui ont été identifiés, mais bien d'identifier une performance et non l'évolution dans les apprentissages. Bien sûr, la note ne présuppose pas le mérite. Je vous l'ai dit tout à l'heure, par exemple, dans certaines classes ou dans certaines représentations que nous avons tous collectivement, eh bien, c'est de penser, par exemple, que les filles auraient moins de qualité que les garçons en mathématiques ou que les garçons auraient moins de qualité que les filles en français. Dans les classes défavorisées aussi, par exemple, eh bien, quand je parle des classes défavorisées, je ne parle pas des classes d'école, mais des classes sociales défavorisées, eh bien, ces élèves-là vont majoritairement recevoir des notes inférieures aux autres, quels que soient les efforts qu'ils vont fournir pour réussir. Donc, en aucun cas, la note est le reflet d'un mérite. Quatrième présupposé, c'est que la note motiverait les élèves. Alors, ça aussi, c'est parfaitement faux. C'est bien le contraire, en fait. Les notes induisent des motivations qui sont extrinsèques. C'est-à-dire que les élèves vont travailler non pas pour apprendre, pour s'élever, pour avoir le plaisir et le désir de savoir quelque chose de nouveau, mais vont avoir des buts scolaires ou académiques, mais surtout pas des buts d'apprentissage. On le sait, ça a été démontré de nombreuses fois et dans de nombreux pays. Il y a un cinquième M, on en a développé ici quatre, eh bien, c'est le M de menace. C'est-à-dire que la note provoque de la menace. Alors, pourquoi ? Eh bien, en fait, les notes engendrent de la mésestime, de la mésestime par comparaison, dans la mesure où les notes sont souvent publiques, ou en tout cas, elles sont souvent partagées. Eh bien, en fait, on n'est jamais suffisamment bon. On peut toujours se comparer par rapport à quelqu'un qui est toujours au-dessus. Et donc, en fait, ça va atteindre l'estime de soi. Les notes atteignent très largement et considérablement l'estime de soi chez les élèves. Cette visibilité, en fait, est nuisible, surtout aux élèves en difficulté, mais pas que. C'est-à-dire que les élèves en difficulté vont être assignés à cette place d'élèves en difficulté et on va avoir le plus grand mal, en fait, à sortir de cette ornière dans laquelle les enseignants mettent les élèves quand ils distribuent des notes qui sont médiocres. Mais même les meilleurs élèves, en fait, sont menacés par le déclassement. C'est-à-dire que quand on est en haut de l'échelle, quand on récolte les bonnes notes, eh bien, en fait, le stress peut être insupportable pour de nombreux élèves brillants de peur, en fait, de dégringoler de cette échelle et de ne plus être à l'image de ce que les enseignants renvoient de soi. Donc, si la note est là pour préparer à la compétition, en fait, il ne faut pas s'étonner que les bonnes notes soient une denrée rare. Bien sûr que c'est une denrée rare si on est dans un système compétitif en créant une offre délibérément limitée. Donc ça, les études sur la constante macabre de André Antiby l'ont parfaitement démontré. Si on distribue des notes, bien entendu, il ne va y avoir qu'une toute petite partie des élèves qui pourront avoir les meilleures notes. Et par conséquent, comme la note est la clé d'accès dans le processus de sélection, eh bien, on va comprendre que tous les moyens sont bons pour les élèves pour faire en sorte d'être en haut de cette échelle par des comportements d'incibilité ou antisocial ou individualistes. Ce sont des processus de réaction de survie scolaire. Enfin, j'aimerais terminer en vous disant qu'aucune étude dans le monde, mais dans le monde, aucune, ne montre un quelconque effet positif des notes sur les apprentissages et la motivation. Beaucoup d'études montrent exactement le contraire et au mieux, on montre que ça a des effets neutres selon les établissements. Donc, c'est toujours moins de plaisir que de distribuer des notes pour les élèves comme pour les enseignants d'ailleurs, moins d'intérêt et moins de motivation. Les notes sont une forme de pression externe à étudier et à s'engager dans les apprentissages avec peu de chances d'induire les élèves et les étudiants à étudier avec plaisir, intérêt ou toute autre forme de motivation basée sur des facteurs autonomes. Il est donc urgent de se poser les questions quand on est professionnel, de savoir quels sont les dispositifs alternatifs qui seraient meilleurs pour les élèves quand ils apprennent, mais aussi meilleurs dans la relation qu'ils peuvent avoir avec les autres. Et ces dispositifs alternatifs existent et fonctionnent même beaucoup mieux. Donc, voilà ce vers quoi chacun devrait tendre. Merci. Merci.